... Quelques mouvements d'attaque et quelques mouvements de parade. La première parade, c'est une parade basse d'une attaque très rapide et précise. Elle s'appelle le Prima. Voilà, c'est la première parade qui contre cette attaque-ci. Il y a deux types de coups qui peuvent être portés à l'idro-sport. Le « i », le coup qui n'est pas mortel, c'est le fait de toucher la main et la partie basse des jambes. En fait, le « i » doit juste être signalé et l'adversaire doit reculer. Un « o ». Le « o », c'est le coup mortel, c'est toutes les autres parties du corps. Là, le point est attribué à l'adversaire une fois qu'il est touché. On n'est pas encore en gros pivot, qu'on s'arrête déjà parfois là, qu'on a décapité trois personnes. Moi, personnellement, ma seule technique, c'est d'attaquer sans arrêt. Là où la défense pêche, moi, je pense que l'attaque sera en fait dedans et puis, il ne faut pas chercher à comprendre le reste. Pour être sûr de gagner un combat, il faut être rapide, efficace, bien maîtriser son sabre. Savoir déjà, avant de faire le mouvement, savoir exactement ce qu'on veut faire. attendre le bon moment, ne pas vouloir s'énerver et aller trop vite. « Révé de chaud, un, deux, trois, quatre. Maintenant, Révé de chaud tout seul. » « Le Révé de chaud, la première attaque qu'on leur a appris, c'est celle-là, donc aussi elle est connue. » « Le coup et le sinistre, c'est les attaques latérales. » « Quatre. On se remet en garde. Top. Un. » « Il n'y a pas de triche, on ne peut pas vraiment tricher avec le score. » « Par contre, il y a des feintes. » « Le fait de feinter, de faire semblant de porter un coup en bas et d'en reporter un tout de suite. » « L'adversaire va parer en bas alors qu'il va être attaqué en haut. » « Allez, allez, allez ! »